La production de biomasse qui nous intéresse, c'est une des fonctions des sols et puis, ce n'est pas si ancien, mais on a commencé à se rendre compte qu'il y a des fonctions multiples et variées. Ce n'est là qu'un extrait, on retrouve aussi bien des aspects culturels que pour l'ingénierie civile, que les productions ici de biomasse, les aspects environnementaux, etc. Et puis tout ça est remonté à la surface très récemment, notamment avec le Millennium Assessment, quand on a essayé d'évaluer un petit peu les fonctions environnementales et surtout ce que pouvait nous apporter, notamment porte-monnaie, on s'est rendu compte que le sol existait. Parce que là, auparavant, ce n'était pas vraiment quelque chose de très très focal. Après, on a eu un gros coup de pouce aussi avec l'année internationale des sols. J'ai trouvé que ça ne s'est pas mal bougé les choses. L'an dernier, il y a une émission de télé qui s'appelle « Toute taxe comprise en Suisse », une émission économique qui m'a dit « Est-ce qu'on peut parler des sols ? » La première, elles sont toutes fort intéressantes à discuter, mais elles ne sont pas sans lien avec la notion de biens et services écosystémiques, c'est-à-dire en gros de ce qu'on peut tirer comme bénéfice, du moins de ce qu'on connaît. Sachant que Darwin disait « Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'interactions, etc. » Prudence. Prudence, mais enfin en gros, c'est bien une tendance moderne de l'économie de la finance qui vise à monétariser ses biens et services. On ne le veut pas, on est plongé là-dedans, l'agriculture est plongée là-dedans. Ceci dans le but de mieux gérer l'environnement via l'économie et les valeurs attribuées. C'est une approche qui est présentée comme nouvelle, presque révolutionnaire, dispose d'un passé ancien. Elle a fait preuve de son incapacité à atteindre ses objectifs. Il y a une belle synthèse de mieux là-dessus. Mais enfin, et je me souviens d'un intitulé qui était sur le... C'est un étudiant qui avait rajouté ça sur le polyécologie à l'époque, quand j'étais à l'agro, l'écologie et la science qui permettent de gérer le milieu naturel avec plus de bruyance et de le détruire avec plus d'assurance. Alors, quant à l'économie, on regarde... Alors, fonction et qualité des sols, puisqu'on est là-dedans, la qualité des sols, c'est défini. Voilà, c'est défini comme étant son aptitude à assurer ses fonctions. C'est comme ça que c'est défini et utilisé. Et il y a une tendance moderne, elle est très récente par la science du sol, d'évaluer la qualité par ce qu'on appelle les « side quality index », donc il y a des formules, des machins, etc. En pratique, c'est essentiellement conçu pour suivre, au cours du temps, la valeur, l'évolution temporelle de la qualité de sol. Notamment le plus populaire, ça s'appelle SMAF, « Sol Management Assessment Framework ». Vous les verrez ressortir, c'est des outils qui intéressent les gestionnaires. Il y a une tendance récente bien faite là-dessus. On y retrouve toute la subjectivité de l'impatiation, sur la fertilité notamment, sachant qu'en pratique, c'est effectivement très appliqué au sol agricole. Et cette fertilité, parfois on parle de trois piliers, chimique, physique, biologique. En ce qui concerne la biologie, j'ai une position, je pense qu'il y a un effet de mode, il faut faire attention. M'entendons-nous bien, je trouve ça extrêmement intéressant. On est en train de découvrir la biologie des sols, on en a trouvé qu'un tout petit bout, c'est passionnant. Et par contre, ça sollicite beaucoup notre attrait pour la pensée magique. Donc la biologie va tout faire, tout résoudre, etc. La fertilité biologique, je ne l'ai pas encore vue dans ce sens-là, même si c'est très important pour le sol. Voilà, j'y reviendrai un tout petit peu, tout à l'heure avec un exemple. La fertilité, aspect historique, ça c'est bon de le rappeler. On a eu la théorie de l'humus au début du XIXe siècle. Et à l'époque, on travaillait avec le bilan humide, mais il y avait des travaux remarquables de fait, sur la conservation de la fertilité, évidemment, la broche était très matière organique. Mais en cours de route, on a découvert la possibilité d'avoir des minéraux de fertilisation de synthèse. Et au milieu du XIXe siècle, le basculement est passé sur une nutrition de la plante, sur une base minérale synthèse. Alors évidemment, avec les effets que l'on connaît, notamment dès que les capacités économiques ont été en place, des consommations d'endrais extraordinaires, et des rendements énormément augmentés. Ça c'est l'histoire, je ne m'étale pas là-dessus. Mais en même temps, au presse, c'est assez intéressant de voir que les gens faisaient des conférences en expliquant, toujours au milieu du XIXe siècle, qu'il fallait labourer extrêmement profond, et que le sol actif, c'est celui qui avait été labouré. Que ce soit le vierge en dessous, il n'y avait pas grand-chose, je passe le détail, mais enfin c'était en gros une contrepartie. Voilà, c'est le sous-sol qui se traînerait. Et les cultivateurs qui ne labourent que superficiellement au terrain entendent mal leur intérêt. Alors on est bien au XIXe siècle, il n'y a pas de moteur à diffusion. Il propose des modèles de charrues et il explique effectivement qu'il faut descendre à 80 cm même, et qu'il faut mettre donc 16 bœufs en ligne. C'est assez intéressant parce que moi j'avais toujours vu l'arrivée de la mécanisation comme étant théorisée plutôt au deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on trouve difficilement en fait, concrètement oui, mais en termes de théorie pas tellement, et finalement au XIXe on le retrouve. Mais alors cette fois-ci, ça sort vraiment d'une vision utilitariste de l'entraînement, et plus que ça même d'une vision où c'est l'homme qui crée la fertilité de l'entraînement. Et ça, je vous mets en garde, on l'a tous en nous cette vision-là, et elle nous rattrape à chaque fois, et quand on la chasse, par la fenêtre, par le chemin, et l'ingénierie et la science en sont imprégnées. Alors la boue et l'augmentation de la pression mécanique, c'est surtout venu un peu plus tard, notamment le machiniste après la seconde guerre mondiale s'est bien développé, pour plein de raisons, on est arrivé à des choses magnifiques, c'est pas l'Union soviétique, c'est la Suisse, 2 mètres de profondeur, il y a plus de 4 chaînes en ligne, mais enfin en gros on a les machines plus puissantes, des pertes de carbone organique dues à ça, par dilution, par minéralisation, voilà, et puis un stress physique aussi, donc éclatement de la structure. Donc ça c'est une histoire sur laquelle je reviens pas parce qu'on y passerait tout le temps, mais c'est un fait historique et une évolution de l'agriculture, qui signifie que la fertilité est gérée hors sol par rapport aux minéraux, et qu'elle est gérée contre le sol par travail au sol. C'est un peu la raconte d'une idéologie du design-seq, d'un modèle économique et puis d'opportunités technologiques après la seconde guerre mondiale, qui ont accouché de cette forme d'agriculture qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la matière organique est placée sous les radars, on s'y est plus intéressé, vous trouverez difficilement des recommandations, comment dire, fondées sur des connaissances sur les donneurs en matière organique, et les modèles et techniques agricoles dans ce temps-là ont appauvris le sol, on estime qu'on a perdu environ 50% de papier, on manque de données quand même là-dessus, et pour cause que ça a intéressé les personnes, mais qu'en gros on a perdu 50% de la matière organique dans les systèmes intensifs. Alors là où ça devient intéressant, il y a une urgence agricole et environnementale, c'est que toutes les fonctions dans l'écosystème et dans les sols par rapport à la donneur en carbone organique sont linéairement dépendantes. Quand vous multipliez par deux, vous commentez la même proportion de votre fonction, et la liste n'est pas close, énormément de choses sont publiées, par exemple des proponités physiques comme porosité, tension en eau, aération, portance, etc. mais aussi sur de l'activité biologique, sur des réserves de nutriments, sur des aspects thermiques, sur des aspects épuration par le glyphosate, etc. Donc ça, il y a vraiment une proportionnalité. Pourquoi ça nous intéresse beaucoup ? Il y a aussi d'autres constituants dans le sol qui jouent le rôle très important, mais ceux-là, vous en avez hérité, vous ne les changerez pas. Vous avez vos minéraux archiveux, etc. Ils sont là, effectivement, ce n'est pas indifférent, selon le titre d'argile sur lequel vous êtes, selon l'abondance de ces minéraux, selon votre taille. Mais ça, vous n'allez pas le changer. De l'heure en matière organique, vous allez le faire voler fortement. C'est un levier énorme. Donc vous avez un cadre qui vous est donné, c'est l'architecture du bâtiment. En gros, il y a les pieds, il y a les murs, on pouvait faire énormément de choses. Et puis, tout à coup, ça devient tout à fait pertinent. Tout à coup, on s'excite. Donc c'est le mur dans les années 80. Mais vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font les étonner. Il y a un problème climatique. Et là, on y reviendra. Le 4 pour 1000 qui débarque. On découvre l'intérêt d'avoir de la matière organique dans les sols, sous un autre angle qui fait partie des fonctions. La faculté physique, en conséquence de ce que je viens de dire, a toujours été déligée. Elle est responsable des transferts d'eau et des échanges gazeux. Les deux. Alors, je dis les deux parce que très souvent, on oublie les gaz. Ça nous fait le bonheur de nos activités d'expertise. Les paysagistes sont crevés tous les arbres qu'ils plantent en ville. Parce qu'ils oublient que le sol devrait être un peu aéré. Et puis, quand un arbre est en excès d'eau et en manque d'air, une feuille flétrice, ou qu'ils disent, tiens, ça manque d'eau, ils vont en mettre. Après, on a des expertises à faire. Et ça, c'est... voilà. Et c'est un réservoir d'eau et d'oxygène. Voilà. C'est de porosité. Mais c'est aussi l'habitat pour le bêta. C'est par là qu'on se fait aussi toutes les circulations. La colonisation racinée, entre autres. Donc, ça, très important. Et puis, cette structure, elle doit être stable. Parce que si, à la première chitnode, après, c'est fondant, ça ne va pas nous faire nos affaires. Voilà. Alors, pourquoi je reviens sur l'histoire d'affaires critiques biologiques ? C'est qu'il ne faut pas confondre trop corrélations et causalités. Vous savez l'histoire, si on fait une enquête sur combien les gens à Paris paient de loyer. Et puis, quand on regarde combien de jours par an ils vont faire du ski, on va en conclure. En augmentant les loyers, les gens font plus de ski. Voilà. Donc, je pousse un peu le bouchon, juste pour corriger un peu quelques excès. Donc, vous avez parlé de cette très intéressante étude avec Agrinov. Et tout ça est extrêmement intéressant. Je soutiens, je pousse pour qu'on travaille là-dessus. Mais, si on met les visoblages du village, dans les échelles de temps sur lesquels on travaille, nous, et par rapport aux facteurs qu'on a aussi maîtrisés, on ne va pas essayer de créer une diversité biologique qui va nous faire un sol de qualité. Les problèmes, quand on a une mauvaise vertité biologique, c'est peut-être qu'on a un résultat structural, des faibles ressources nutritives, manque de matière organique. Évidemment, il y a aussi le cas de la pollution. Autrement dit, attention, on a une structure qui est un habitat, on a une réserve de nourriture, d'énergie qui est la matière organique. Et si vous avez ça, évidemment, vous ne l'avez pas obtenu non plus, s'il n'y a pas plus leur développement biologique, mais c'est lié. Et on n'est pas sur les mêmes échelles de temps. Et il ne faut pas confondre le loyer et le ski. Voilà. Alors, productivité durable maintenant. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce qu'on a un problème de durabilité ? Ben oui. Il y a beaucoup de points qui viennent là-dessus. Et on perd les terres arables. Déjà, dans la synthèse que faisait Science en 2004, je prends l'érosion. Has been the problem of climate change. En fait, un micro-trottoir, là aussi, dans une grande ville, disons, avez-vous entendu parler du changement climatique ? Les gens vont vous dire que oui, à la pesquette. L'érosion. Un bon candidat pour vous expliquer ce que c'est. Ben, dès 2004, dans Science, il disait, attendez, c'est aussi grave. Voilà. Donc, on a des problèmes, c'est sûr. Et on est un petit peu dans le paradigme. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai sauté du 10e étage, mais arrivé au 2e, tout va bien. Voilà. Alors, on a aussi, et ça, ça nous intéresse davantage, peut-être, ça serait les chiffres français, mais l'estagnation, voire chute des rendements partout, à partir d'un groupe de 95. C'est aussi vrai à l'échelle mondiale. Je ne vous ai pas mis les chiffres suisses. C'est sentable, etc. Et puis, ben, les coordonnées vous disent que c'est à cause des chaussures, etc. Donc, les pédologues vont dire que c'est un problème de qualité des sols. Les climatologues, climates, un peu les mêmes causes. Enfin, voilà. Regardons ce qui se passe du côté de la qualité des sols. Voilà. Alors, juste pour bien se comprendre, je vous embête avec quelques notions, qu'on n'est pas de loin de le vocabulaire, ce qu'est la structure, ce que sont les ports structuraux, ce qu'est la qualité de la structure, et puis des trucs très importants pour vous, résilience, résistance, vulnérabilité, le rôle de la matière organique. Alors, si on prend de la masse de sol, ça c'est du sol au microscope optique, on est à peu près sur une dizaine de centimètres, là. Et puis, quand on regarde ça, on voit des ports structuraux, c'est-à-dire les ports biologiques, c'est un petit peu partout là-dedans, les fentes de retrait, donc le cheveu, le gonf, il se rétracte, c'est la fente, et les huiles d'assemblage, l'assemblage n'est pas compact, tout ça, c'est remanier, ça n'est pas l'assemblage compact. C'est ce qu'on appelle des ports structuraux. Puis après, vous avez encore ce qu'on appelle le plasma, il y a d'autres termes aussi, enfin, peu importe. C'est, vous ne voyez pas, il y a aussi une porosité assez importante, mais là, vous ne voyez pas, on tombe vraiment à des échelles très très fines. Et c'est, ce sont les colloïdes, c'est-à-dire les matières organiques, d'argile, ici, qui viennent à ça. Sauf que les ports structuraux, c'est eux, la distribution à l'air et l'eau, à tous les étages, vous voyez, pour un système comme ça, c'est extrêmement bien distribué. C'est-à-dire que vous avez une distribution à très fin d'échelle. Et donc, la fertilité physique, elle est très très laie à la porosité structurale. Voilà. Alors, la qualité de la structure, la structure, elle varie dans le temps, ça ne vous aura pas échappé, contrairement à la texture, la distribution de taille des particules. Et on peut très bien l'évaluer au test-bêche. Test-bêche, c'est un truc vieux comme le monde, mais qui a beaucoup évolué, maintenant, et technique, ça vient des anglais, l'acronyme, c'est Visual Evaluation of Source Structure, et ça note de 1 à 5. Alors, comme ce sont les anglais, 1 c'est bon, 5 c'est pas bon, je pense qu'on aurait fait l'inverse. Mais la notation est simple, claire et rapide. Ça, c'est un truc qui passe très très bien en recherche, notamment parce qu'on montre de très très bonne cohérence avec les mesures physiques, qui elles sont très coûteuses à établir, etc. Et ce diagnostic est basé, c'est logique, sur ce qu'on peut voir des pores structureaux. Les pores structureaux, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, là ils sont beaucoup plus fins. Globalement, c'est articulé autour de eux, le diagnostic de la porosité structurelle, avec des fiches toutes simples comme ça. Ça, c'est la traduction en français, cette fiche, qu'on a repris. Il y a un groupe, on a retravaillé avec des collègues de l'INRA, pour avoir une traduction un petit peu améliorée, donc ça va revenir en anglais maintenant, l'amélioration. Mais en gros, vous avez une fiche, si vous avez ça entre les mains, vous regardez si votre couche, le sol, elle est là, là ou là, vous avez 5 trucs. En général, quand j'explique ça à un agriculteur, il m'arrête en cours de route, il regarde les photos, il me dit, mais non, moi j'ai 3, voilà, ça va très très vite, vous vous fiez à votre œil. c'est très fiable, c'est reproductible, c'est vraiment un très gros avantage. Alors, sachant que, ici, c'est bien, voire excellent, là, on est à la limite, il faut se poser des questions, et puis là, il faut corriger. Voilà. Donc c'est une simplicité enfantine, et puis, ça se fait très rapidement, il faut diminuer pour faire un test-beige dès que vous avez appris trois fois à le faire, et puis on a fait une application pour téléphone portable, donc vous pouvez être piloté, et comme ça, récupérer les photos, et machin, alors il y est chez vous. On a travaillé sur l'armée spatiale, on sait combien il faut en faire pour être tout à fait représentatif sur une parcelle, 5, ça va. Donc c'est des choses qui vont très très vite, et on peut faire donc du monitoring de qualité. C'est fait aussi bien par des scientifiques que par pas mal d'agriculteurs maintenant. Voilà. Notions associées, la résilience, c'est la capacité de la structure à se régénérer. Elle a été impactée, comment va-t-elle se régénérer ? Alors ça dépend de plusieurs facteurs, il y en a qui sont ambiotiques, il y en a qui sont ambiotiques, et parmi eux, la matière organique joue un rôle important. La résistance, c'est, est-ce que la structure aura résisté à l'impact ? Passage de machines, etc. Alors là, ça dépend très très fortement de la teneur en matière organique. Évidemment, la texture, qu'elle ne change pas. Donc de nouveau, votre levier, c'est la matière organique, etc. Conditions météorologiques, un sol plus ou moins min, etc. Et ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est la combinaison de résilience et résistance. Autrement dit, est-ce que le sol est facilement impacté ? Et s'il est impacté, s'il se corrige facilement en total, on comprend bien que ça définit la vulnérabilité. Et donc, elle dépend fortement de la teneur en matière organique. Ça, c'est la théorie, qui est formulée depuis maintenant une vingtaine d'années. Maintenant, on est capable de mesurer ça. Alors, matière organique et qualité de la structure, on est reparti de ces fameuses estimations de notes VESS. Alors, n'oubliez pas, ce sont des anglais. 1, c'est bon. 5, c'est pas bon. Et la limite, c'est 3. Et là, on est sur des centaines de sols prélevés sur le plateau suisse, prélevés à n'importe quel moment dans la rotation, donc en parcelle agricole, n'importe quel moment dans la rotation, n'importe quel moment dans l'année. Donc, on intègre effectivement l'historique qu'on ne connaît pas à l'aveugle et qui intègre lui-même la résistance et la résilience que ces sols ont manifesté. Et vous voyez que statistiquement, il y a un seuil de rapport entre matière organique et argile qui détermine à peu près le moment où on passe de quelque chose qui va bien à quelque chose qui ne va pas, c'est cette valeur 3 ici, qui correspond à un rapport matière organique-argile de 17%. Voilà. Donc statistiquement, la vulnérabilité des sols se manifeste de telle façon que lorsque vous êtes sous ce ratio, le résultat moyen dans les parcelles, c'est que la structure est en état non acceptable. Voilà. Et vis vers ça. Alors, si on va un peu plus fin là-dedans, voilà les mêmes observations. On a enrichi ça depuis, mais ça ne change pas trop. Argile, matière organique. Et puis, on a en plus les différentes modalités sur lesquelles je reviendrai. Et vous avez un rapport matière organique-argile de 24% qui vous donne un score statistiquement inférieur à 2. c'est vraiment une structure excellente, un couscous quoi. On avait déjà vu le 17% qui fait la limite, et puis le 12%, là quand on va commencer à descendre en enfer, il ne faudrait pas passer là-dessous. Et là, vous êtes assez sûr de votre structure dégradée. Évidemment, si vous n'avez jamais rien fait dessus, ce ne sera pas le cas. Et évidemment, si vous faites un tracteur pooling sur une parcelle qui a un rapport de 24%, vous allez la tasser. C'est un indique scatter de vulnérabilité. Voilà. Alors, qualité de la structure et rapport matière organique sont proportionnels, ça c'est clair. Et il faut plus de matière organique pour atteindre la même qualité structurelle lorsque la teneur en argile augmente. Tous ceux qui ont les sols argileux le savent. Alors, si on regarde ça, on s'est intéressé aux recommandations pour les teneurs en matière organique. On est en train de refaire le tour un petit peu de ce qui s'est fait en Europe. En Suisse, il y a quelque chose, mais qui en fait n'est pas vraiment... C'est une recommandation sur les teneurs en matière organique qui est en fait motivée par les problèmes de disponibilité de la source. C'est pas basé sur des connaissances. Et en fait, c'est basé plutôt sur le rétroviseur. Ça a été fait à la fin des années 90. On a regardé les teneurs moyennes, on a dit, voilà, ça c'est la cadre. Alors, on retrouve argile et matières organiques. Ça c'est normal, ça c'est riche, ça c'est faible, etc. Voilà. Si on regarde par rapport à ça, 2700 parcelles en grande culture à Genève, analysées. Voilà où on se trouve. Un petit peu en dessous de ce que demande le Fils général de l'agriculture, mais pas si mauvais. On a un 75% des sols, par exemple 75, qui sont dans la bonne case. Si on regarde les sols de vulnérabilité, ça c'est l'enfer, je ne voudrais pas descendre là, et ça c'est le minimum atteint. Voilà. Le statut, je ne suis pas cruel, je n'ai pas mis le 24%, ça c'est le statut actuel en termes de vulnérabilité des sols sur Genève, et évidemment que leurs scores en test bêche sont le tour de 4. Voilà. Ça fonctionne très très bien. Alors on pourrait dire, oui mais Genève, alors c'est le tour du Léman, il y a peu d'élevage, peu de prairies, etc. Il y a de la pétrape, de la pomme de terre, forcément. On est allé voir aussi d'autres cantons. Pardon, oui, donc on a ici 75%. La moyenne d'un rapport en matière organique argile à Genève, c'est 10%. Donc si on veut atteindre le minimum, pas le paradis, mais le minimum, il faut augmenter de 70% des teneurs en matière organique des sols. Voilà. Pour mémoire, si on fait 30 ans de 4 pour 1000, le climat, c'est plus de 13%. Donc si on met les baisonniers du village, parlant de qualité des sols, il va falloir mettre un paquet de matière organique. Bien. Si on regarde un canton, cette fois-ci, de l'altitude des herbages et de l'élevage, comme le Jura, ici il y a eu 2 milliers d'analyses aussi, la médiane est à 12%. Donc on est juste, juste, juste en train de sortir de l'enfer. Et c'est effectivement le cas. On est en train de lancer un gros projet pour restaurer la qualité des structures et des sols au Jura. Ça ne va pas beaucoup mieux, même si, effectivement, ça tire un peu plus loin. Alors, c'est un savoir nouveau et tout à fait ancien. On retrouve plein de choses. J'ai mis juste un exemple. Ça, c'était Jean-Claude Rémy, qui avait inclus ça dans les conseils pour son programme de calcul. Donc, lui, basé sur des potentiels. Et on retrouverait trois dimensions dans la ciel de Capium. On retrouve des rapports matières organiques argiles, enfin, du moins des portes, qui tiennent compte de ça, et qui ne sont pas si loin de ce qu'on a tout fait là. Je ne veux pas assez d'une autre chose en train d'être. Voilà. Alors, une petite application, je risque un schéma, j'espère, qui ne va pas être trop obscur pour vous. Une application de cette chose, c'est que vous avez deux critères. Vous avez la qualité de la structure, à un moment donné, qui varie beaucoup, et vous pouvez la fraîcher facilement. Et puis, vous avez une espèce de porteuse qui est la vulnérabilité. Plus vous la diminuez, plus vous n'arrivez pas à rester dans du vide. Alors, exemple, on a toujours des problèmes, évidemment, avec la gargée, surtout que les oeufs sont un peu argileux, en ce cas ici, sur notre domaine. Et puis, on a tenté une culture de sorbots. Donc, entre deux plantations, sorbots du Soudan, pourquoi, comment, tant de possibilités, et on a regardé ce qui se passait. Donc, ce petit graphique, je vous demande juste un petit peu de patience, ça, c'est la densité apparente du sol. Plus c'est élevé, plus il est compact. Et tous les points foncés, là, ce sont les densités apparentes des échantillons prélevés, avant d'avoir fait notre culture, notre couvère végétale. Évidemment, la teneur en matière organique, là, c'est le carbone, enfin bon, varie pas mal, et en tout à fait bonne entente avec ça, la densité apparente est plus faible quand on a beaucoup de matières organiques. Et puis ça, c'est le point de Hitler, c'est la même chose, mais après avoir fait la culture de sorbots. Alors, le teneur en matière organique n'a pas changé, c'est pour la suite, vous ne tenez pas compte des points, n'a pas changé, par contre, la relation entre la teneur en matière organique et la densité a changé. Ça, c'est un effet, la compaction de la Fernandez, c'est une attente mécanique de la Fernandez, etc. Mais ce qui veut dire que nos arboriculteurs étaient tout contents, ils ont dit, c'est bien, vachement décompacté, dès que vous allez rouler dessus, ça, c'est l'équilibre au niveau du trafic. Ça, c'est l'équilibre quand vous ne roulez pas. Dès que vous allez rouler, vous allez partir là. Et si cette densité apparente vous plaît, mais que vous voulez rouler, il faut aller là en matière organique. Et là, c'est effectivement la bonne densité apparente. Parce que le niveau de vulnérabilité ici, il fait qu'il faut la diminuer et retourner là. Sinon, dès qu'on roule, on va repartir ici. Vous voyez que vous avez une dialectique entre des changements d'état structural que vous pouvez opérer très rapidement. En gros, sur une saison, on passe de quelque chose de là, on était à 4, en test bêche, et on était à 2. Et on a reproduit ça dans d'autres situations, on n'y a rien. Et vous allez pouvoir comme ça, dans le mouvement des rotations, et en fonction de l'historique, corriger les tirs, maintenir une structure dans une zone correcte. Et ça sera d'autant plus facile que petit à petit, vous allez gagner en matière organique et donc diminuer la vulnérabilité. Voilà, c'est deux outils de pilotage que vous avez à disposition normalement. Vous pouvez faire un test bêche qui va prendre 10 minutes, et puis obtenir en matière organique. J'espère que vous en avez de temps en temps et ça ne change pas trop vite. Alors, donc, à faire souvent, disons après chaque impact, c'est vraiment un outil de diagnostic pour savoir où on est tombé et où on veut remonter. Et puis la vulnérabilité, c'est le rapport en matière organique-argile. Regardez vos analyses, où vous en êtes-vous ? On a vu les chiffres ce matin, car c'était évidemment très bas, donc vulnérabilité élevée. Ça paraît, des chiffres monstrueux, 17% de rapport en matière organique-argile. En général, quand on prend ces analyses, on se dit, mon Dieu, j'y suis pas. Il y a des gens qui y sont, j'y reviendrai, on a vu les résultats de terrain qu'on a. Il y a des gens qui y sont, et ça permet en tout cas de montrer, certes, c'est pas la majorité, puisque les médicaments et les moyennes sont basses, mais ça permet de montrer qu'en gros, dans pratiquement toutes les options, il y a des gens qui sont eux tout à fait dans le verre. Cela nous intéresse. Voilà. Alors, ça paraît plus lentement, puisque c'est la matière organique, je vais répondre ce matin à une question. En gros, les plus rapides, les évolutions les plus rapides, elles sont vraiment détectables au bout de cinq ans, en dessous, mais dans l'erreur statistique, à moins de sortie, des protocoles très gros. Alors, tout agriculteur peut et doit disposer de cette information, à mon avis. C'est-à-dire, savoir où on en est, au fil des saisons, celle des espèches, c'est la précision, il y a d'autres outils, mais c'est assez normalement le plus simple. Donc après, je n'ai eu pas de profit culturel, bien sûr. Et puis, ce rapport matières organiques, il est laissé de grimper. Voilà. Alors, je rentre dans le dur du sujet, après avoir posé ces choses-là, l'agriculture conservation, est-ce que ça marche ? Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à avoir des sols de meilleure qualité ? Alors, c'est un débat scientifique tendu et qui est très souvent pris sous l'angle de pricing climate change. Donc là, The Manitorial Frontiers, The Search for Society, donc la durabilité, elle est mise en relation avec le problème climatique et avec l'agroécosystème. Voilà. On est effectivement en cœur du débat, avec des gens qui vous disent, par exemple, sur le calendrier, oui, 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 regardez la liste des signataires, on fait autour de la planète avec du Bollage, c'est clair. Mais, immédiatement, on peut répondre en disant non, 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 c'est un problème de crédibilité, on ne peut pas, etc. Et puis, avec des études un peu plus précises, là encore, ça c'est dans Nature, potentiel limité à l'heure de Naughty Agriculture, on a parlé des problèmes de vocabulaire, long-term effects, contrasted tillage on croque, etc. où l'on dit, ben, oui, pendant 17 ans on a gagné, mais tout à coup, pendant 3 ans on a perdu, etc. Et avec un débat qui parfois est assez tendu puisque des enjeux politiques ou climatiques ont été associés. c'est aussi assez confus. Il y a ce que l'appellent des légendes urbaines, on verra, le sol se compacte avec le monago, pas d'accord, mais effectivement, il y a des bons papiers qui le disent, pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas les bonnes, mais du coup, c'est reproduit, 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 c'est pas bon. Des généralisations actives, c'est surtout le problème avec des essais en station qui sont souvent peu représentatifs et ou mal relativisés. C'était quoi le sol ? C'était quoi le statut organique ? C'était quoi la rotation ? C'était quoi le mode de fumure ? Qu'est-ce qu'on a comparé ? On a dû les comparer que nautiles, que labours et non labours, et du coup, la rotation est la même, les couverts sont les mêmes, etc. Et après, dans la lecture, c'est étendu agricole-conservation. Voilà. Et chaque papier comme ça vous laisse très frustrés. Alors qu'est-ce qu'on compare ? Et bien souvent, encore, là je suis très critique avec mes collègues et moi-même, bien souvent, les essais mettent en œuvre des pratiques impensables en milieu agricole, ce qu'on appelle l'agriculture-fiction, malheureusement. ça donne d'excellentes publications pour des choses qu'on ne va jamais faire dans une parcelle agricole. Alors on a un problème avec ça. Et du coup, recherche et application peine à dialoguer. Dans l'application, je range d'un côté les décideurs qui veulent des résultats en ayant des explications pas trop compliquées, avec des chiffres moyens, etc. Et puis ok, c'est quoi la solution ? Déjà quand on a dit la solution en général qu'on a faux, il n'y en aura pas une. et puis de l'autre côté, l'application, c'est aussi les accruiteurs, les pensiers, etc. qui ont, je pense, parfois la tête qui tourne au vu des contradictions qu'on trouve dans les contenus. Alors, on va voir sur le terrain aussi. Là, je prends l'exemple du plateau suisse. Ici, on avait échantillé à peu près, on avait plus de 300 en fait maintenant. Si. L'horizon A, simplement, l'horizon A est à 5-10 cm. C'est important de préciser. Comme je disais, elle a toute saison à n'importe quel stade de la rotation. Et puis, on avait trois modalités. On avait pris Nautil, alors on l'a pris comme ça parce que c'est des gens qui font partie de l'association Suisse Nautil. On a pris des gens qui y étaient depuis plus de 10 ans. Mais après, d'ailleurs, il y a une grande diversité. Des gens qui sont en labo, conventionnels, et puis des prairies permanentes en espérant que nos prairies permanentes donneraient l'image idyllique de ce que peut être le sol. Voilà. C'est, en fait, on a couvert le plateau suisse et le principal type de sol cultif. Alors déjà, intéressant, si vous regardez simplement, alors ici, c'est le volume apparent. Donc en fait, c'est la porosité du sol, sa teneur, alors carbone organique ou matière organique, peu importe. Ça, ce sont toutes les prairies permanentes. Voilà. Et voyez qu'on a une très, très belle relation entre la porosité et le carbone organique. C'est vrai que, quand vous avez réussi à accumuler du carbone organique, pour plein de raisons, vous avez, ce qu'on disait avant, plein de choses qui vont bien, dont la biodiversité, donc plein de choses. résultat, vous avez un indicateur qui vous dit que la majorité de vos problèmes se sont améliorés en gros. Et maintenant, si on regarde les gens qui sont en semi-direct, ben, c'est absolument la même relation. Simplement, ben, un petit peu moins de gens vers les teneurs en matière organique élevés, aussi élevés, un peu moins de sol plutôt en teneurs en matière organique très élevés que la privée permanente. Ça peut se comprendre. par contre, il n'y a pas la moindre différence en relation. Donc, qu'il soit... Et on s'est dit, tiens, ben, ok, mais le labour, c'est toujours absolument la même relation. C'est-à-dire que la relation entre la teneur en matière organique et la porosité, on dépend à 80, entre 70 et 70 et 80% de ce facteur-là sur ce sol-là, dans ces conditions-là, mais c'est quand même tout le plateau suisse, sur un type de sol assez commun. Voilà. Alors par contre, oui, oui, c'est clair que les gens qui labourent en moyenne, ben, on se trouve plutôt vers le mastoneur par rapport aux prairies qui sont, elles, réparties partout. Ici, on n'a pas mis l'argile, on n'a rien mis de plus parce que ça nous donne 1 ou 2 % de variance en plus, c'est tout. C'est vraiment le carbone, la matière organique. Et puis, c'est vrai que sur le labour, il y a des variations. Donc, avec les sols plus poreux, on vient de labourer, les sols moins poreux, ça c'est repris en masse, etc. Plus il y a de matière organique, meilleure est le sol. Je vous ai montré la porosité, on a retrouvé ça pour tous les paramètres physiques, la réserve en eau, tout ce qu'on veut. Et puis, les sols réagissent de la même façon, ils ne vous disent pas attention, moi je suis labourer, etc. Non, c'est une relation intrinsèque entre le sol et sa teneur en matière organique, avec notamment pas de sols plus compacts sous le nautil, on ne les a pas trouvés. Mais il n'y a aucune différence statistique à la P égale 0,0,0, contre droite de l'autométrie. Et puis, quand même, on remarque aussi des gens très très performants en eau, à travers ce prélèvement-là, et puis d'autres, qu'on est un petit peu blottis, côte-côte, avec les labos. Il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser à l'époque ? On est en train de reprendre ça complètement, parce que là, c'était 5-10, on est en train de faire tous les profils, etc. Et les pratiques qu'il y a derrière, qu'est-ce que les gens ont fait, etc. Mais déjà, il y a des petites choses à dire, quand même. Un peu plus de matière organique, quand même, dans les nautiles que dans les labours, significativement plus en prairie, là, c'est pas significatif. Mais attention, on a prélevé à 5-10, c'était volontaire, parce qu'on avait d'autres véhicules de recherche. On ne voulait pas, évidemment, que si on avait prélevé en surface, on aurait fait une grosse différence entre eux. Et évidemment, que si on avait prélevé ici, on aurait dit que l'amour est mieux. On le sait, ça. Et ici, le fait d'observer déjà cette différence, c'est finalement assez encourageant, même si c'est théoriquement insuffisant. Et on va y revenir. Et puis, une remarque personnelle que je diffuse, attention au pH. Alors, pas les pH dont on parlait à Olivier et ils sont tout à l'heure. Là, je vous parle de pH de 4, 4, 2, etc. Et pourquoi je vous le dis spécialement ici, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui sont très, très doués pour appliquer avec le taux de conservation, mais en même temps, ils s'y croient tellement parce que le levier qu'ils ont trouvé, qu'ils oublient les fondamentaux. Alors, d'une part, nous, on le disait dans le cours d'agronomie dans les années 80, les problèmes de solacide, c'est fini, on s'est chaudé, c'est passé, maintenant tout le monde chaule. Et bien non. Je tombe sans arrêt sur les agriculteurs qui ne suivent plus le pH, qui ne chaule plus, particulièrement, particulièrement en agriculture de conservation. Les gens sont tellement contents, il y a juste le titre de ce qu'ils ont obtenu par ailleurs, que du coup, les fondamentaux ont sauté. Et vas-y, c'est 48, et vas-y, c'est 52, etc. Donc, n'oublions pas ce brave pH, une petite électrode, c'est pas grand-chose, mais ça fait beaucoup de dégâts quand on est sorti complètement des clous. Voilà. Alors, maintenant, le diable est dans les détails, et ça vaut le coup de s'attarder, puisque là-dedans, on avait nos fameux labours, mon labo, brevets permanents. Je rappelle qu'eux, ils s'étaient peut-être depuis 10 ans. Et si on regarde, on aimerait bien que les points bleus soient tous là-haut. Mais regardez, il y en a un paquet, là. Puis on aimerait bien dire qu'eux, c'est des gros vilains, mais celui-là, je me vois mal aller lui dire qu'il devrait passer au non-labo, quand même. Celui qui est un labo, là. Et puis lui, il veut dire qu'il a eu bien raison. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a énormément d'hétérogénéité, et même les prairies permanentes ? Effectivement, on tombe de sa chaise dans l'orienté pendant la partie, mais quand on est dans le détail des prairies permanentes, on trouve de tout et de sacrés massacres. Il n'y a pas que les prairies permanentes. Il n'y a pas que les soins et les soins sont des prairies permanentes. Et puis, effectivement, quand on est spécialiste et qu'on est sur le terrain, entre tous ces gens-là, on voit très très bien émerger les raisons. Mais d'un point de vue déclaratif, le tableau de ces gens est très contrasté. Oui, eux, ils font de l'agriculture conservation depuis 10 ans. Non, eux, ils font des labos, etc. Ah bon ? Et après, on comprend assez. Pourquoi, finalement, on vous dit après, dans les débats scientifiques, vous savez, l'agriculture conservation ne fera pas de miracle, ça progresse peut-être en 50 ans, etc. Il y a des gens qui ont progressé spectaculairement en bien moins de 50 ans, et puis il y a des gens qui se plantent. Alors ça, c'est vraiment un truc qui nous semble extrêmement important. et une majorité semble venir à décoller. Encore une fois, on est en train de faire un truc beaucoup plus général maintenant, parce qu'on prend toutes les profondeurs pour aller au bout de cette histoire, et parce qu'on est en train d'établir toute l'enquête historique de l'exploitation sur les 10 années passées, y compris les aspects marge-prote. et puis il y a les conventionnels qui performent. Donc le dogmatisme, il n'est pas très intéressant. Il y a des gens pour qui aller vers les réseaux de conservation c'est une très bonne chose, il y en a qui se sont loupés. Il y a des gens à qui on aurait vraiment tort de demander d'arrêter de la boule. Alors dans les retardataires, on trouve de tout, voilà, lui il est en outil depuis plus de 10 ans. Bon, souvent des exploitations qui partiquent temporairement à un retournement, je dirais même surtout sur les cerclés comme les gardes graves, qui négligeaient trois piliers, qui loupent leur couvert, etc. On va trouver aussi pas de bétail, sol argileux. Au total, en prenant les caractéristiques de l'exploitation, comme ça, on arrive à refaire le tri qualitatif qu'on avait trouvé avec les analyses de sol. en gros. Et, beaucoup de gens qui sont enregistrés, membres de Suisse d'autil, enregistrés comme la but de conservation, mais qui sont franchement désespérés et franchement avec des problèmes. Alors, soit ils abandonnent au moins de 5 ans, soit ils s'obstinent, mais j'ai peur de la retrouver au moins du prochain. Et c'est un point très sérieux et on voit qu'il y a un manque de conseils et de cohérence du système. Donc, c'est là où je disais ce matin, c'est très contrasté selon les cantons, parce qu'il y a des cantons qui ont engagé des conseillers focalisés là-dessus et compétents, et d'autres qui ne l'ont pas fait. Et du coup, on voit très très bien, on franchit des lignes cantonales et on voit les dégâts. Et puis, des méconnaissances profondes des sols, chez les conseillers, chez les agriculteurs, dans les écoles d'agriculture. ça, c'est vraiment un truc qui nous pose problème. Il y a des conséquences économiques graves, découragements et abondons. Là, une parcelle, on a eu une grosse pluie d'orage, là une parcelle d'un gars qui est en nautil, qui est parti, etc. Et en général, un risque discrédit du nautil. Les agriculteurs ne se privent pas de me le dire, les autres se disent, mais t'as vu son truc là-bas, il fait des rigoles de nautil. Et les bio, là-dedans, alors, ils sont plus rares parce qu'il y a le contrôle de l'enherbement qui est en cause, puis aussi la volonté de minéraliser, donc d'incorporer un peu de matière organique. Avec, ils y vont, je dirais, un petit peu adaptant puisqu'ils ont encore moins conseillé, encore moins de recettes, mais ils essaient de contrôler l'enherbement, ils essaient de minéraliser un peu et bien au milieu, en même temps, il faut qu'ils gagnent la matière organique. Et de ce point de vue, ils ont besoin d'agriculture de conservation parce que les sols bio ne sont pas, pour ce qu'on a vu nous, et d'un autre projet assez important aussi au Suisse. En tout cas, en Suisse, moins mieux loin que les autres. Le labo est consciencieux et profond pour avoir des problèmes d'enherbement, et du coup, on a vraiment des structures en très mauvais état et une vulnérabilité très forte. Mais en même temps, ces gens-là sont passionnants, même si c'est une petite minorité, parce que ça tâtonne, ça invente, et la recherche ne suit pas du tout. Ça, ça va à une cour de vent, et il faudrait qu'on soit dix fois plus nombreux, ne serait-ce que pour comprendre déjà pourquoi le labo, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas, etc. Et comme on ne va pas toujours les voir, on n'avance pas forcément. Alors évidemment, on voit bien que c'est des gens qui vont faire appel à des rotations très diversifiées, très allongées, ils vont se permettre des interventions mécaniques ponctuelles et limitées, raisonnées, on a entendu tous ces éléments ce matin, en tout cas dans l'Atelier Grande Culture, et sur cette phase-là, ils tâtonnent, avec des réussites, avec des échecs, car nous, on a éloqué le problème du pH, on a oublié de donner des coups de pêche, puis ils se rendent compte que s'ils ne changent pas la profondeur de leurs fraises, au bout de quelques années, ils ont vraiment un bon, etc. Donc, mais ça avance, et derrière, quelque chose qui commence à être clair au niveau scientifique, et qu'on voit sur le terrain, c'est que travailler parfois légèrement le sol du terrain dans l'ACS, c'est possible. On ne m'insacre pas tout le travail qu'on a fait. Alors, je ne dis pas avoir quatre trucs dans la rotation, dont une pétrage, une pomme de terre, en faisant de la pomme de terre sur terre camisée, pour les avoir en forme neuf, là on est mort, il y a des gens qui sont inscrits à la subvention d'outils en Suisse sans ça, simplement, c'est un des là, ils n'ont pas le droit, bien sûr, ils y ont le droit. Mais par contre, faire ces petites interventions-là, ça fonctionne. L'histoire ne me dit pas encore aujourd'hui vers quel point ça pénaliserait la limitation de la vulnérabilité, on est en train de travailler là-dessus, mais en tout cas, ça passe, ça passe, et on arrive à jouer en limitant, pour les bio évidemment, même en excluant les herbicides, et puis, en étant sur une tente gagnante au niveau de la donneur en matière chimique, donc, en limitant la vulnérabilité. Donc, là encore, pas de dogmatisme, pas en train de se dire ouah ouah ouah, gros vilain, on ne touche plus à un engin, non, raisonnons, regardons, et puis qu'est-ce que ça coûte versus qu'est-ce que ça m'apporte, de temps en temps, il faut se permettre de faire ce qui était intelligent. Voilà. évidemment, les graphiques qu'on a vus tout à l'heure, posent la question, qui se posent maintenant partout, comment on incite, pour quels résultats. Vous avez des subventions, les subventions agricoles, l'environnement est bien commode, c'est pour contrôler, comment dire, contourner les limitations liées à l'OMC, on a dit, ah oui, on aura bien le service environnemental, comme ça, c'est pas une subvention agricole. Enfin, en cours de route, on se rend compte qu'il fallait effectivement améliorer les sols, et là, on a forcé à se dire, mais finalement, ça marche pas. On subventionne, on subventionne, mais ça ne progresse pas et vous avez des obligations moyennes, faites ci, faites ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça, contrôle, vérification, normalisation, donc en général, les agriculteurs ne sont pas enthousiastes de la pile de papiers qu'ils doivent faire, c'est autant de temps au moins passé à garder son sol sur le terrain. De l'autre côté, l'administration se plaint, il ne faut pas comme il faut, il est bien, etc. C'est good, et on n'a pas de résultat. Alors, si je force le trait, on pourra le dire tout à l'heure, mais enfin globalement, c'est un résumé qui est pas très très loin d'une certaine réalité. Et vous trouvez un petit peu partout le vœu de changer ça, c'est discuté dans les publications scientifiques, mais aussi au niveau de l'Union Européenne, on trouve ça dans les déclarations d'officier à l'agriculture chez nous, etc. Et puis, on se rend compte qu'il faut libérer les initiatives puisqu'elles fonctionnent bien, qu'il ne faut pas de dogmatisme puisque le fait même d'afficher « je l'avoue, je ne l'avoue pas », ça ne dit pas tout et de loin, et qu'il faut simplifier les procédures. Alors, tout ça, ça milite pour des soutiens environnementaux, en tout cas aux résultats. Et ça s'est fait dans un certain nombre de domaines sur les aspects agroenvironnementaux, pas sur le sol. Mais ça s'est fait suffisamment, que ce soit sur la vie faune, etc., pour qu'il y ait déjà, en 2013, une belle synthèse bibliographique sur ce qu'apporte ce type de subventions, non plus en disant « faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça », mais on a quelques indicateurs simples et, au fonction du résultat, vous touchez les subventions. Et ces indicateurs, le grand mérite de ce travail, c'est de définir ce que doivent respecter ces indicateurs comme conditions pour que ça fonctionne entre les parties prenantes, c'est-à-dire entre les scientifiques, les pouvoirs publics et les agriculteurs. Donc ça, c'est un très, très beau travail. Et quand on passe à la moulinette de cette grille d'évaluation, les indicateurs que je vous ai présentés, on arrive à faire un schéma au résultat. Et un schéma au résultat qui est entre les mains du décideur, c'est un agriculteur. C'est lui qui a le pouvoir de choisir comment il va arriver au résultat et qui a les méthodes pour faire lui-même l'évaluation de son résultat. Voilà. Alors, ça a donné un programme expérimental sur le canton de Vaud d'abord, avec monitoring de parcelles par l'agriculteur. Et effectivement, c'est basé sur le rapport matière organique-argile, sur la vulnérabilité, sur des intervalles pas plus russés que 3 à 5 ans. Et puis, le test bêche, chaque année, avec comme critère que la subvention est proportionnelle au rapport matière organique-argile. la part de zéro, elle monte un maximum. Mais ceux qui n'ont pas droit à la subvention ont droit à des formations payées cette fois parce qu'ils ont besoin de progresser. Le conseil est payé en Suisse. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est beaucoup. Voilà. Et bien, par contre, par contre, par contre, il y a quand même une épée de la moquette, c'est que si 2 années de Suisse, 2 suites, c'est par parcelles, si 2 années de Suites on a plus que 3, alors ça bloque. Alors, la ratio que vous voulez, la vulnérabilité que vous voulez, si vous avez matraqué plus que 2 années, si vous voulez pas corriger dans l'épée suivie, on stoppe. Voilà. Ça, c'est un schéma qui a été négocié avec les agriculteurs et qui leur plaît bien. Globalement, ça renvoie à ce qu'on appelle les Sol Improving Group 6M. Alors ça, c'est chouette, mais ça fait 6, et puis du coup, ça marche bien ce mois-là. Joli. Et en Suisse, on a plusieurs programmes là-dessus. Il y en a un qui est terminé, le Hub for 6, qui s'intéressait en particulier au bio. On est en train de lancer un tricot avec l'Officacité de l'Agriculture qui s'appelle la terre vivante sur le Jura. Les plans climat génèbres et vaux sont bâtis sur la même grille et puis, je l'ai bien cité, le sol. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ensemble de ces programmes, on a uniformisé la démarche au niveau des indicateurs et des grilles de l'enquête au niveau des agriculteurs. Donc, on est en train de faire des rétrospectives sur 10 ans de tout ce qu'ils ont fait avec les indicateurs qui impactent le sol et ensuite, on les accompagne pendant 5 ans pour voir ce qu'il va se passer. Donc ça, ça permet au total de cumuler ces informations à travers tous ces projets en espérant en sortir pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir, notamment repérer les systèmes pionniers et puis repérer les blocages. Ceux qui devraient être pionniers, d'après ce qui est déclaré, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et là, on voit sortir différentes questions très importantes. Il y a l'adaptation au site. Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui entraîne un succès comme modalité ? Quelles sont les modalités introduites dans un site et trouvées par les agriculteurs ? Est-ce qu'on peut en trouver les explications et les généraliser, les proposer ? Et puis, le droit respectif des facteurs mécaniques, fumure, intensité, diversité végétale, notamment pour ce qui est de gagner la matière organique dans les sols. Est-ce que je dois absolument passer par un plan de fumure intense ? Comment je vais progresser en n'ayant que les couverts, cultures associées, etc., avantages, inconvénients respectifs ? Et est-ce que je peux dissocier ou pas ces pratiques en fonction de l'objectif ? Ça, on aimerait chiffrer et j'espère qu'on en prend le chemin. Alors, notamment avec un lien avec le climat qui, je pense, est incontournable. Vous avez vu arriver ce 4 pour 1000. 4 pour 1000, il a pris un grand coup d'accélérateur. Enfin, c'est pas très, très connu, mais les politiques, j'espère, vous connaissent un peu. Le Conseil des émissions européennes a flingué consciencieusement les six autres méthodes de séquestration du carbone proposées par la COP21. Il n'en reste plus qu'une sur la table en gros. d'une mauvaise crédibilité, ce serait la séquestration dans les sols. Voilà. Et ce qui est assez... Enfin, j'ai trouvé ça amusant. Comment stocker plus de carbone dans le sol ? Enfin, il faut faire ça. C'est-à-dire, en gros, tout ce que nos politiques agricoles ont découragé depuis 50 ou 60 ans. Enfin, ce serait comme ça. Et en gros, on y retrouve la culture de conservation. Alors, plan climat Genève, c'est parti. Genève n'a pas trop traîné. On a mis une mesure sol dans le plan climat. Donc, c'est séquestration. L'objectif de Genève, c'est de réduire de 1 700 000 tonnes les émissions pour ce qui est de 2030. Et je disais, il faut augmenter 70 % les teneurs en matière organique des sols. Ça, c'est d'un point de vue qualitatif. Et ça, ça ferait un potentiel de 600 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire un gros morceau des objectifs. Sauf qu'on est assez sûr de absolument pas pouvoir le faire, d'ici 2030. En fait, quand vous mettez ces chiffres en face des décideurs, ils sont quand même assez estomaqués. Sur un canton tout petit, tout petit canton à pied. Voilà. L'autre chose qu'on peut remarquer, c'est que la tonne de CO2, le prix fluctue. En Suisse, il vient de décider, en émission cette fois, de taxer à 200 francs d'émissions, mais pas dans les 200 euros, la tonne d'émissions. Voilà. Donc nous, on pose la question, on dit OK. Alors le gars qui séquestre, vous lui donnez quoi ? C'est en cours. C'est en cours de discussion, sachant que ça empêche pas d'être informé. Donc on a aussi suivi, depuis 1993, on suit toutes les parcelles agricoles tenées en matière organique. Alors ça, c'est une petite synthèse sur un sous-échantillon 386 parcelles. On s'intéresse au 4 pour 1000. Le 4 pour 1000, il est là. Voilà la gamme de variation des teneurs en matière organique à l'EM, à l'EM, des parcelles sur Genève. La moyenne, c'est moins 1 pour 1000. Alors, la profession paysanne est intéressée, certes, je veux bien gagner si on me paye la tonne de CO2, mais pour l'instant, je vais payer cher. Par contre, l'étalement, 4 pour 1000, c'est la meilleure atteinte. En fait, vous avez seulement 17% des parcelles qui sont entre moins 4 et plus 4 pour 1000, et vous en avez 35% qui sont déjà au-dessus de 4 pour 1000. Donc, il y a des gens qui le font et qui le font dans des proportions parce que 10. 20 pour 1000 avec 2% et 1000 matières organiques, c'est la tenue en moyenne à Genève. Ça correspond à peu près à 3 tonnes de CO2 par hectare et par an. Alors, à 200 francs la tonne, point, 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 sauf que le mécanisme n'existe pas. mais qu'on est en train de le revendiquer. C'est-à-dire, la République de Genève a dit ok, on va se battre avec la Confédération et voir où c'est qu'on arrive à... Voilà. Puis on a quand même mandaté des économistes sur la question, face à cause des questions juridiques et économiques derrière. Il n'empêche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le choix. Et là, on est sur un tout petit canton agricole, on est en train de faire la même chose pour Vaud. Alors là, ces fois-ci sous sept au niveau des quantités de carbone mis en jeu. Donc là, dans le plan climat, c'est le Pôle 3. C'est dans un monde magnifique. Vous pourrez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui le font. Voilà. Et il semblerait que là-dedans, on retrouve quand même tous ceux qui s'en sortent bien en agriculture de conservation. Là, c'est un travail provisoire à l'époque parce qu'on avait encore fait une trentaine d'exploitations où l'on voit des gens qui performent très fort en séquestration, des gens qui sous-performent fort et des groupes plus complexes. Et ce sont ces groupes complexes qui nous intéressent parce que là, vous pouvez voir, sans surprise, on a retrouvé les poulains de Nicolas Courtois. Là, on a trouvé des gens qui ont des rotations en quatre cultures et moins, labours profonds, etc. Et puis voilà. Pas de fumures. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois des binômes de gens qui sont en taux positif, en taux négatif. c'est ça creusé. Parmi les fausses. Mais il y a autre chose. Et là, on est surtout en train de doubler le nombre d'agriculteurs et d'incorporer la marge brut d'hectares. Parce qu'on ne peut pas discuter de tout ça si on ne discute pas aussi du modèle économique pour l'agriculture. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est en courte progression. Et puis, en fait, les axes correspondants, tiens, un peu coupés. Ici, on trouve l'agriculture de conservation. C'était beau vert. Et puis ici, vous voyez, la profondeur de la peau, on voit que je suis très bien les balades, ce qui s'est passé. Travail du sol, export. Et puis, autre groupe là, il y avait un peu mystérieux antinomique avec celui-là. Donc, c'est évidemment sublime, on va vite creuser. Voilà. Donc, séquestration de CO2, pour moi, c'est un sujet très important parce que, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, c'est un objectif qu'on a quand on fait de l'agriculture de conservation. En revanche, en face, on vous dit, ah oui, mais alors, puisque c'est bien pour l'agriculture, pourquoi on le remue les rêves ? Encore, on a été des juristes un dernier moment, attendez, pour pas prendre des gens pour des camps, vous allez payer, vous allez subventionner l'isolation des immeubles, vous allez, etc. Et puis là, c'est le for free. Alors, le meilleur argument que j'ai trouvé pour l'instant, parce qu'on a fait beaucoup d'échanges avec les offices léraux, c'est de leur dire, ben oui, vous avez raison, il ne faut pas les payer. Et puis d'ailleurs, comme ça, rien ne changera, et puis on peut se le permettre. Alors, ça, ça clôt un peu la discussion. Mais, en fait, donc attention, on essaie de ne pas raisonner sur des moyens, même s'il faut les connaître. Parce que, de nouveau, il faut s'intéresser à ce qui se passe à la parcelle à l'exploitation. Et ce qui nous intéresse, c'est de promouvoir les modèles qui fonctionnent bien, comme pour tous les autres objectifs de la série, et non pas de crier à arros sur le moyen. Il nous importe, il nous apprend rien. Donc, l'agriculture de conservation peut certainement être une réponse. Elle n'est pas la seule. On l'avait vu tout à l'heure, il y a des gens qui lavaux, etc. Mais, je ne peux pas décrire l'exploitation, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se passe quand même bien. Et puis, évidemment, on retrouve les ingrédients sur la diversification des rotations, l'intensification des couverts, les fumures, les cultures associées, la minimisation du travail, avec des curseurs plus ou moins déplacés. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de chiffrer l'importance relative de ces curseurs ou leurs interrelations. Voilà. Et puis, d'ailleurs tout ça, on peut peut-être y arriver sans faire trop de grandes déclarations. Changement de politique agricole et rémunération aux résultats, c'est absolument indispensable. Et ça, ça me plaît beaucoup aussi parce que, d'une part, il faut rémunérer un certain résultat qui serait une séquestration. Ça, c'est sur la table en discussion. Enfin, le gars qui arrive en haut s'il est malin à ce moment-là, il s'est débrouillé pour en perdre rapidement pour pouvoir en reprendre. Vous voyez ? Il est évident qu'il faut coupler ça ensuite à une rémunération à la qualité concernée. C'est pas facile à faire comprendre à des décideurs. Déjà, sur le programme de Nilsson dont vous avez parlé, on aimait beaucoup donner un max d'argent à celui qui est en haut puisqu'il y est en haut. Il y a besoin d'eux. C'est un travail qui a 20 ans d'ancienneté et qui maintient chaque année. Donc oui. Et ça, c'est pas le même débat que le CO2, que le climat, mais ça vient derrière. C'est-à-dire que dès qu'on aura réussi à faire passer, si on y arrive, je parle comme si on y arriverait, ce genre de politique, c'est pas important. Derrière, on va dire qu'au fait, il ne faut pas tout mettre sur la table en même temps. En gros, il faut que les gens comprennent petit à petit l'ensemble du modèle comment il va être adapté. Mais moi, c'est la vision qu'on en a là. Le temps file. Donc pour moi, en conclusion, l'agriculture de conservation a un fort potentiel pour la qualité des sols et puis cette synergie avec la pause climatique, c'est pas la peine de s'accacher. D'autant plus que, comme les politiques tardent et à créer des plans climat et à prendre conscience des choses. Enfin, quand je dis des politiques, ça veut dire que nous, comme lecteurs, on leur envoie un message, tout simplement. On va finir par être dans des urgences telles qu'on va faire le plus qu'il y aura la culette. Donc là, moi, j'ai déjà dit à l'Union Suisse des paysans, la locomotive va me passer dessus, dépêchez-vous de sauter dedans et de prendre les commandes. beaucoup, quoi. Il y a moyen. Et on n'a pas le choix, c'est l'intérêt, mais il faut progresser beaucoup. Mieux gérer la question des herbicides, on l'a évoqué ce matin, je reviens pas là-dessus maintenant, se focaliser sur les systèmes pionniers, si on veut tuer son chien, indiquer la larrage, regarder la moyenne et puis dire que c'est pas intéressant, c'est stupide, il se passe des choses extrêmement intéressantes et effectivement, des gens la traînent. Et ne pas raisonner soit les moyennes mais soit les dynamiques. Alors également en bio, c'est nécessaire. Là aussi, je discutais avec Bio Suisse une fois, il y a un de ses responsables qui me dit « Ouais, tu défendes l'agriculture de conservation, ça c'est la pompe à glyphosate, pas d'accord. » Puis son collègue à côté qui dit « Non, non, maintenant, moi il m'intéresse parce qu'il développe les solutions dont j'ai besoin demain. » C'est exactement entre passer, mettre tout le monde dans le même panier ou réfléchir en termes de dynamiques. Voilà. Et puis aussi pour une politique de subventions aux résultats, ça veut dire que l'homonyzoring est fait par les agriculteurs, chez nous en tout cas, et ça veut dire qu'on remet le pouvoir entre leurs mains, ils décident du chemin où ils vont quelque part et ce qu'on économise là, on l'investit dans la compréhension, dans le conseil, dans l'essai entre agriculteurs. C'est la vision qu'on essaye d'avoir quand je dis « Bon, je ne suis pas de loin pas tout seul et mon groupe, il y a un certain nombre là-dessus. » Voilà. Maintenant, il faut faire bouger les choses. Et on fait sûrement de grosses erreurs. En tout cas, merci. Il y a plein de gens impliqués, j'essaie d'en citer. Et je voulais juste vous signaler aussi qu'on organise le congrès européen de sciences du sol à Genève en 2020 avec cette volonté d'ouvrir complètement la thématique du congrès et la participation à des gens qui sont utilisateurs du sol, soit par un congrès de pédologues à pédagogues. Alors, j'ai un petit peu sollicité à droite à gauche, j'ai sollicité l'organisation européenne de conservation, je suis assez sûr que c'est par descendu au niveau de la pâle, etc. Les inerties sont là, donc je ne pense plus qu'au côtier. mais on a vraiment envie d'être interpellé par les sciences sociales, par les agriculteurs, par Chichetta, et par problème, tout le monde. Et qu'on me dise, attendez, vous savez bien ce que vous racontez, mais nous, voilà le problème. Donc ça, c'est le but, d'abord vous le signal, et vous êtes élu. Merci. Merci pour cette présentation, qui était très intéressante. Je trouve très intéressant aussi ce que vous avez présenté sur les subventions OS Victor. Et j'avais juste une question qu'il faudrait être sûr d'avoir bien compris, c'est qu'on vous parlait de monitoring, c'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui sont dans l'autocontrôle ou... Oui. Oui. Et ça marche bien mon fils ? Oui. Et en France, ça me fait un peu peur et... Alors ? Ça marche bien avec les agriculteurs, ça marche pas bien avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'eux, ils ont très peur, c'est l'histoire du feu rouge. Surtout pas qu'il y ait un pied le gris. Il faut mettre une verre sur le feu rouge, quoi. Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est, attendez, c'est pas ça, l'intérêt. Là, il faut lire des travaux notamment de Bertrand et Schwarz que j'ai cités. Si on bascule sur cette logique, on crée des dynamiques d'auto-apprentissage, de progression, etc. qu'on crée pas du tout avec des règles, sanctions et en plus, ça va être. D'accord. Et c'est d'autres groupes que vous accompagnez ? Oui, oui, oui. Voilà. Parce qu'on est au niveau expérimental et qu'il y a plein de choses au niveau expérimental. Parce qu'il y a une partie généralisée, là. Sans accompagnement, tout le monde sera à un, il n'y a pas de problème. Non, non. Alors, il faut se battre à tous les étages, parce que ça peut bloquer au niveau de l'université des paysans, ça peut bloquer au niveau le viscélère de l'agriculture, ça peut bloquer au niveau des cantons, etc. Il faut des mécanismes qui déminent un petit peu, notamment tous les effets de la paire. Et comme on n'a pas la science infuse, il faut essayer. D'où des problèmes comme ça, on dit, tiens, on le fait. Ce qui est intéressant, c'est que partie des agriculteurs s'engouffrent là-dedans, en disant, oui, je prends, je vaux. Ça, c'est intéressant. Donc là, celui qui démarre sur Jurailles, il y a à peu près 150 agriculteurs. Sur Vaux, il devait y avoir 120, et puis là, il faut vraiment réussir parce que tous les partenaires jouent le jeu. Alors, au niveau de l'officacité à l'agriculture, maintenant, ils ont vraiment envie d'y aller. Mais il faut mettre tout le monde d'accord. Et en Suisse, on est en plus fédéral, donc les échelles de décisions partout. Chacun a ses frayeurs. Il faut les déminer. Et on va faire des bêtises. C'est ce qui est intéressant. Merci. S'il y a des politiques dans la salle, je pense qu'il y a qui suivent attentivement vos travaux. Bonjour, moi, je suis Tiffany D'Alec. Je suis enseignant-chercheur au CESVIO, de la biosphère. On travaille beaucoup sur les émissions de gaz à effet de serre et les liens avec les pratiques agricoles et le climat. Donc, on a deux sites agricoles qu'on suit depuis 2004 avec plein d'instruments qui permettent de faire plein de mesures, météo, émissions de gaz à effet de serre, contenu en eau du sol, etc. On suit également la dynamique de la végétation. Voilà. Je présente un peu le contexte. Et je reviens... Donc, merci aussi pour cette présentation. J'ai trouvé très intéressant. J'ai repris plusieurs points. mais je vais en mentionner un. C'est donc le marché du carbone que vous mentionnez qui pourrait être mis en place à Genève et je pense aussi dans tous les États-Unis de l'Europe. Nous, à partir de nos mesures sur deux sites agricoles dans le sud-ouest, on a pu voir que la quantité de CO2 fixée par hectare variait beaucoup d'année en année et se mettre pour une même culture. Donc, je... Enfin, vous aviez mentionné sur l'une de vos diapos qu'à Genève, enfin, dans les environs, on pouvait séquestrer trois tonnes de CO2 par an et par hectare. Je trouve que c'est énorme. C'est super. Et que, du coup, il y avait beaucoup de cultures qui étaient capables de ça. Donc, je voulais savoir comment vous aviez pu quantifier ça. Et si un marché du carbone devait avoir... enfin, avoir le jour un jour, comment est-ce que vous pourriez, d'une année à l'autre, évaluer ce potentiel de stockage du CO2 par l'agriculture ? Oui. Alors, on est très, très loin. L'exemple que j'ai donné, ce sont des agriculteurs qu'on connaît et qu'on suit. Donc, on sait que ça existe. On n'est pas... On se garde de faire de la science-fiction, on ne part que d'observation de terrain. Alors, le comment, c'est justement le fait que depuis 93, les... Ça va être un petit peu long, excuse, mais c'est intéressant. Depuis 93, pour toucher les subventions agricoles, vous avez l'obligation de faire une analyse de matières organiques par parcelle. En tout cas, tous les 10 ans. Et il se trouve que c'est mon labo qui fait les analyses pour ce qui est de Genève et qu'on a pu faire les choses avec des boulons un peu plus serrés d'ailleurs. Et donc, notamment, on a... Quand la mesure a été prise, les politiques, quelque part, je pense que l'officacité d'agriculture, ont eu très peur que les agriculteurs se rebellent contre ça. L'agriculteur, c'est vraiment quelqu'un qui tire en arrière et qui n'y comprend pas grand chose parce que vous aurez rendu comme... Et alors, donc, surtout, ça va être les meutes. Donc, on a proposé un test visuel à la place d'analyse. Il y a deux choses qui sont obligées, l'analyse, et ça a l'énormé cadré, et elle ne peut être peut-être que dans les labos certifiés, mais on peut faire un test visuel et puis c'est moins cher. 25 francs la analyse, 5 francs le test visuel. Résultat, on a une grande partie de la suite, c'est le test visuel. Ça ne vaut rien. Chez nous, on n'a jamais accepté de mettre au menu l'analyse. Et à merde, on nous dit, on ne peut pas interter le test visuel, ce serait la révolte. Goûter la bouteille de champagne et longtemps qu'elle est oxydée au frigo, on attend l'agriculteur qu'elle la refuse. Donc, on a, depuis 1993, un suivi avec des vrais analyses du point de vue de protoplanétiques. Ensuite, il y a l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, je vais y revenir. Et puis enfin, il y a la mise à disposition en base de données. Compliqué maintenant par les centres de législation. Alors pareil, c'est assigné sur une feuille, etc. Jamais un agriculteur n'a refusé. C'est sur le système d'information géographique du territoire. Vous appelez tout ça, vous pouvez prendre une macro et dire, tiens, dans ce secteur, comment évolue le phosphore, etc. Là aussi, on dit inacceptamment jamais. Oui, ça, c'est la deuxième bouteille au champagne au frigo. C'est un peu vieille aussi. Et puis, par exemple, sur un canton comme Frigo, où il n'y a pas d'institution publique comme la nôtre qui fait les analyses. En 2012, c'était seulement 30% des agriculteurs qui choisissaient la vraie analyse. En 2017, c'était 50%. Donc, ils ont compris. Voilà. Mais il y a quelque part dans certaines élites, il y a une certaine vision que l'agriculteur n'a jamais vouloir à la médecine. pour ce qui est de la précision des chantillonnages, on a fait les travaux qu'on est en train de publier, pour permettre à l'agriculteur d'avoir un protocole très simple, c'est qu'il prend 20 minutes, et de faire un échantillage qui a du sens au niveau de la parcelle et donc d'avoir, c'est du 20 centimètres malheureusement, c'est pas, et que c'est 30 centimètres, par contre, et d'avoir quelque chose qui a du sens et on a chiffré ça en train de publier. Mais évidemment, dans le parcelle, les recommandations étaient plus floues. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des agriculteurs, tout simplement, ils sont d'accord, mais aucun n'a refusé à nouveau, chaque fois qu'il vient de nous donner une analyse, on dit, ok, on retourne. Et on l'a fait à leur place, une deuxième. Donc, on a chiffré l'erreur des données passées et on a la précision des données à venir. La précision des données passées est meilleure que n'importe quel monitoring carbone publié, Dieu sait, c'est des compliquations là-dessus, on est mieux au minimum de T-table change. Non seulement, on est mieux au minimum de T-table change, mais ce n'est pas à toutes les parcelles. Ce ne sont pas des points, ce sont un échantillon composite sur parcelles. Donc en terme de bilan, ça explose n'importe quel autre système de monitoring. Il y a une autre différence, c'est qu'il est gratuit. Si on se donne la peine, puisque les agriculteurs doivent le faire, c'est eux qui payent. Discussion, on l'entend en temps, c'est ce qui se fait depuis 30 ans. Alors, évidemment, dans le futur, c'est bien meilleur. Et c'est là où on se bat, parce qu'on est en risque que l'Office de l'Enferronnement, dans le cadre de la réélection du plan climat suisse, ne finance des bureaux d'études pour faire un réseau. Pour l'instant, ils ont un réseau de monitoring sur lequel il y a 28 points en grande culture sur le centre de la Suisse. Nous, on en a 2700 en grande culture sur journée. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Ensuite, le 20 pour 1000, effectivement, on les voit, il y a des gens qui sont là-dedans, mais il y en a qui peu. Mais c'est simplement pour dire que ça existe, et ce ne sont pas des gens qui vivent de la fabrication de montres Rolex par ailleurs, ce sont des agriculteurs, ce n'est pas un choix esthétique, ils sont contents de ce qu'ils font. Donc, ça existe. La question, c'est est-ce que c'est généralisable, c'est autre chose. Voilà. Je pensais juste que donc, ce stockage, il est proportionnel au taux de carbone dans le sol, et donc au taux de matière organique. Je ne pensais pas que ça pouvait augmenter autant d'année en année. Par exemple, c'est énorme. Oui, oui, oui. On m'avait moins un 4 pour 1000. Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous les montre en taux d'évolution. Si je vous les montre en ratio matière organique argée, vu qu'on part de très bas, c'est pinox. C'est-à-dire que ça, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Les sols sont tellement déficitaires que si les gens s'y prêtent bien, ça grimpe très très vite. Et au début, bon, on a un conseiller agricole qui est fanat de la prévue de conservation. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, Nicolas Courtois, qui est excellent. Et au début, il m'a envoyé les analyses en disant, ce n'est pas possible, quoi. Regarde le gain de ces hausses de données en matière organique, ce n'est pas possible. Mais Coco, on a dépassé de 8% à 10% de rapport matière organique argile. « Ton sol, il a faim. » Et ce matin, vous le signaliez, il y a eu des progressions très rapides sur des sols comme ça. Alors évidemment, dans ces données, on a exclu le tricheur. C'est-à-dire que les gens, par exemple, on a une législation ensuite, je sais pas, en France, on n'a pas le droit de mettre plus que tant de tonnes de compost réclable. Donc ceux-là, on les a enlevés, parce que alors eux, c'est encore... À un moment donné, on peut aussi couler son sol d'un mètre de compost. Donc on est dans des choses qui sont dans les clous. Par contre, on est généralisable pour les plus forts taux. C'est-à-dire que si on prend les doses d'apport qui font eux qui sont illégales, on n'a pas la matière première. Nous, l'intérêt, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on obtient avec quoi ? Qu'est-ce qu'on a le droit de découpler ? Qu'est-ce qui ne peut pas être découplé ? Et comment ça, ça rend dans le modèle économique de l'exploitation ? Est-ce que c'est plutôt à tirer vers le bas ? Qu'est-ce que vous connaissez, une personne dans la salle, et des méthodes d'évaluation par satellite ? Parce que je sais qu'il y a une salle, une grande... Ah, voilà ! C'est dans votre... D'accord ! Après, il y a des choses qui existent. Il y a une startup allemande où on fait la connaissance des Allemands qui font des choses aussi avec des données couvertes. Voilà ! Et puis, il y a aussi tout un programme en Argentine. Enfin, voilà, ça... C'est bien, il y a un petit mot là-dessus. Par exemple, il y a une technique LMI-RS qu'on développe, etc. pour avoir effectivement... Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'au-delà de ça, moi, ce que je veux, c'est de pouvoir discuter avec l'agriculteur de ses résultats qu'il a obtenus. Donc, que la recherche développe quelque chose, c'est formidable. On a eu une séance à l'Officier Gérard où effectivement, ces sujets ont été mis sur la table par d'éminents collègues. Et puis, au moment, on était deux intervenus en disant, oui, mais il faudrait plutôt qu'on réponde à la question de l'Officier Gérard, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Certes, il faut financer ses travaux pour avoir des méthodes infiables, etc. Bon, à part ça, on reste quand même sur le tout. Oui, d'un truc officiel, on se demande comment contrôler. On retourne dans la technologie, c'est l'agriculture 4.0, Big Data, les drones, etc. Alors, je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas servir, mais au final, ce n'est pas ça le problème. C'est de permettre à l'agriculteur d'avoir des bons outils décisionnels et la situation pour faire quelque chose. Et donc, ça ne m'intéresse pas du tout, même si c'est une résolution au centimètre carré, d'avoir une carte attirante technique par satellite. Ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est que l'agriculteur a fait un test dèche et il a des données parce qu'il sait, lui, comment il a plu. Là, on peut discuter ensemble, mais pas rajouter depuis un laboratoire une magnifique carte interpellée des technologies. Pfff !